Bonjour à tous, merci d'être nombreux pour la poursuite de ce week-end « Tous fous de vie mal à la pence », imaginé autour de celle dont nous avons fait l'égérie de ce programme « Les incassables ». Parce que quand on a commencé à travailler sur ce thème, elle nous est apparue comme la plus évidente incarnation du burlesque et de l'action. Comme beaucoup d'entre vous, on l'a découverte dans « La fille du 14 juillet », le premier film d'Antonin Pérez-Jadko. Et depuis, on l'a suivi de film en film, vous en avez vu certains hier. Et on a découvert aussi son autre casquette, celle d'artiste de scène. Et elle est d'ailleurs actuellement sur la scène du 104 avec la reprise de Grande, qui est un spectacle très bouleversant pour ses spectateurs et très physique pour ses performeurs. Je crois d'ailleurs qu'il y a Thiria Karivel, qui est le partenaire de Vimala sur scène. Et donc, je la remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, qui tombe dans un calendrier particulièrement chargé, et de venir aujourd'hui nous présenter cette Mindfuck Collection. Voilà. Alors, on va démarrer sans elle, avec un court-métrage. Et ensuite, elle apparaîtra pour nous présenter sa collection. A tout de suite. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais dédier cette conférence à Pauline qui avait beaucoup d'humour et à ma mère aussi qui a toujours voulu que je sois conférencière au Louvre. Donc voilà, c'est raté. Partie 1, 23 septembre 2017. Donc je vais essayer de redéfinir de quoi on va parler. Oui. En fait, je crois que, du coup, comme je vais désobéir à ma mère, je crois que je vais plutôt vous proposer une sorte de dérive quasiment hors sujet, ce qui est pire, en fait, je pense que d'être totalement hors sujet parce que ça risque d'être pas très clair. Alors que je pense que quand on est vraiment à côté de la plaque, on est beaucoup plus clair. Du coup, en fait, je vais essayer de ne pas faire semblant d'être cohérente parce que je pense qu'il n'y a pas trop de cohérence entre les choses. Je vais essayer de ne pas trop tirer sur les cheveux à des espèces de bouts de réflexion que j'ai eus comme ça, éparses depuis cinq ans, même si j'aime bien tirer sur les bouts des cheveux de réflexion parce que des fois, ça permet de créer un peu de la pensée inédite qui est un peu approximative, mais qui peut être parfois un peu vivifiante, même si la plupart du temps, c'est quand même raté. Et pour dissiper tout doute, si jamais il y a des questions, je porte bien un mini costume de Tortue Ninja. Donc à partir de là, je pense qu'on va partir sur des bases temporelles. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer une espèce de pieuvre intuitive qui ramifie des morceaux de réflexion, de bouts de lecture que j'ai pu avoir depuis 2013. Et je ne sais pas trop si je vais faire le chapitre 4. Donc on verra ça ensemble, si ça devient vraiment extrême pour vous. Donc ce qui s'est passé récemment, c'est qu'en juin 2017, il y a le forum des images qui m'a dit qu'il faisait un cycle sur le burlesque, qui finalement s'est transposé en incassable. Mais le thème du burlesque reste. Et en fait, parallèlement à ça, moi, j'ai commencé une collection, une sorte de collection avec laquelle ce thème-là recollait un peu. Cette collection, je l'ai commencé avec Thiria Carivelle et Bertrand Mandicot. Et c'est le début. Mais c'est ce que je vais vous montrer. Et en fait, d'ailleurs, je tiens à remercier le forum des images, je tiens à remercier Anne et Sébastien d'en avoir réalisé le montage, parce que j'étais un peu... Voilà. Et de m'avoir bien botté le cul aussi. Je tiens à remercier aussi Robert Escarpitte, Olivier Schaeffer et Philippe Azouri, qui sont donc tous les gens de art presse que j'ai lus, que j'ai pris des bouts, que j'ai... Voilà. Que sais-je ? Etc. Et en fait, ce dont je vais parler, c'est pas exactement ce que je vais vous montrer. Donc voilà. C'est là l'idée du hors-sujet et de rapprochements plus ou moins heureux, quoi, qui font une espèce de digression coquelane, genre qui font une espèce de, je sais pas, de grande attraction, genre Montagne Russe, Indiana Jones dans ma tête, avec un peu l'idée de comment est-ce qu'on essaye de faire avec ce qu'on a devant nous. Et comme dit un ami à moi qui est finlandais et qui est à moi, eh bien il dit, étant donné que, voilà, personne n'a réussi à sortir vivant d'ici, enfin pas d'ici, mais de la vie, du coup, essayons de réfléchir un peu par rapport à ça. Voilà. Donc, en fait, ce que je pensais être central ne va pas l'être, en fait, et inversement, préface. Donc la collection, c'est une collection qui n'est pas une liste exhaustive, et c'est une collection, en fait, de moments courts, de relais physiques, de l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie d'essayer de, enfin ça, ça serait une autre digression, mais j'avais envie d'essayer de rendre justice un peu au cirque, qui je trouve est hyper mal représenté au cinéma, et aussi de se pencher sur le fait que, en fait, le cinéma est devenu très dialogué et très psychologique, et les corps sont souvent absents, en fait, ou ne servent pas à construire une forme de langage à part entière. C'est pourquoi cette digression-là, je ne vais pas la faire, même si le cinéma et le cirque, c'était des frères ennemis, que le cirque est né, que le cinéma est né dans le cirque, chez les forains, que même le chanteur de jazz, donc le premier film parlant, ça a été piqué, en fait, d'un numéro, en fait, de Music Hall, que tous les artistes, Keaton, W.C. Field, Chaplin, ils venaient du cirque, du Music Hall, et que, finalement, le cinéma a dépouillé le cirque. Donc voilà, je résiste à cette tentation-là, je ne fais pas. Mais donc, je vais essayer de définir avec vous, c'est quoi une... Je vais essayer de définir ce que c'est qu'une scène dite physique, quoi, pour moi. Donc, un, pas dans le sens technique, c'est-à-dire, je me suis dit, par exemple, comme dans Wavelength de Michael Snow, pour ceux qui l'ont vu, qui est un adorable zoom de trois quarts d'heure sur une fenêtre. Donc ça, par exemple, c'est très physique, quoi, pour le spectateur. Et pour la technique, pas comme dans Seuil Kuba, par exemple, de Kalatazov, Kalatazov, où il y a un espèce de plan-séquence, et où, comme dans Victoria de Sébastien Schiepper, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, le film allemand, où tout a été réalisé en plan-séquence. Donc pas cette physicalité-là. Deux, pas dans le sens organique non plus, c'est-à-dire, ou physique pour le spectateur, dans le sens, c'est dégueulasse, ou ça crée un truc, comme chez Swankmeyer, par exemple. Et pas dans le sens formaté, comme dans les cascades ou le musical. Donc là, je ne donne pas d'exemple, parce que je pense que tout le monde voit. Donc on peut se dire qu'en fait, il ne reste pas grand-chose. Et ce n'est pas faux. Mais en fait, ce que je cherche, c'est que c'est quand l'acte physique, qui est d'ailleurs plus ou moins impressionnant, il vient prendre le relais du récit, et il crée sa propre grammaire à lui, c'est-à-dire qu'il fait un réel ajout qui n'a parfois même rien à voir avec le récit linéaire de l'histoire, ou rationnel. Mais parfois, il est aussi dans le prolongement exact de l'histoire. Mais tout d'un coup, la dimension extrêmement physique, elle décolle quelque chose d'un réalisme, et ça prochette dans autre chose. Par exemple, il y a un truc qui m'est apparu en travaillant avec Bruno Pedeides et Antonin Peredjetko, c'est que, par exemple, systématiquement, dans leur scénario ou dans le montage final, tous les producteurs veulent tout le temps couper toutes les scènes de rêve. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, c'est que c'est un truc qu'on veut plus, dès que c'est pas exactement ramifié au récit, rationnellement. Donc voilà. Donc vous allez voir, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est quand même hyper difficile de résister à la tentation, par exemple, de mettre Jackie Chan dans Drunken Master, ou Bruce Willis dans La Mort, vous voici bien, ou Michael J. Fox dans Retour vers le futur, qui je trouve un corps génial, ou alors de mettre Tango de Rybzynski en entier. Du coup, ça, j'ai pas fait. Et là, je vais, du coup, vous montrer la première partie de cette collection. Si, ouais. Et là, j'ai pas fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là ! Là ! Là ! Là ! Rebassez-vous ! Allez ! Recoulez ! Baissez-vous ! Voilà ! Avancez ! Allez, avancez ! Oui, oui ! Faites comme vous voulez ! ... 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 Je ne peux pas bien faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas à vous. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. On ne peut pas être un peu plus. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Je suis très heureux de faire ça. Tu dois comprendre moi aussi. Bonjour. Je ne peux pas faire ça. Qui ne peux pas faire ça ? Je ne veux pas un truc qu'il vous plaît. Il ne peut pas faire ça. Lotionnenat le va-uve-être, il ne peut pas faire ça. J neutre. Sous-titrage MFP. ... I'm all alone every night How I moan and how I fight Those big city blues I walk for miles, place to place But no one smiles to help me chase Those big city blues I'm like a little tot That needs a lot of Tenderness and care All I've got Is just a lot of Sorrow and despair Won't someone please Talk to me Don't refuse Hear my plea And help me lose those I'm all alone every night I'm all alone every night Francesco! 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 Fino! 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 francès Si quelqu'un fout trop un, fait une absence. Sous-titrage ST' 501 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 aux gestes, parce qu'on peut dire que l'histoire de l'art en fait ne retient pas trop le drôle, moi je trouve en tout cas, il le bout de presque et d'ailleurs c'est certainement tant mieux pour lui en fait, mais après on peut remarquer ça parce que le vocabulaire qui qualifie en général les choses qui sont liées au rire et tout, ce vocabulaire-là il ne bénéficie pas d'un registre hyper étendu de mots et de possibilités et donc de nuances, par exemple grotesques, gags, burles, grotesques, absurdes, comiques, humour, slapstick, extravagants, idiots, drôles, moi j'utilise un peu n'importe comment et du coup cette espèce de lourd héritage culturel où le rire a très peu de place, je trouvais ça intéressant d'essayer d'y comprendre quelque chose et à part Baudelaire, moi j'ai pas lu, qui a écrit un truc sur le rire et Bergson, il n'y a pas grand chose en fait. Donc définition, donc burlesque ça vient du latin burla qui veut dire farce, donc premièrement c'est le caractère d'une chose ou d'une personne extravagante, ridicule ou absurde, bon. Deuxièmement, ce serait un genre littéraire parodique traînant un style bas en sujet noble. Deuxièmement, ce serait un genre cinématographique caractérisé par un comique extravagant, plus ou moins absurde et fondé sur une succession rapide de gags. Et troisièmement, ce serait donc un burlesque, ce serait un auteur qui pratique ce genre et au sens plus général, et ça c'est le truc que je trouvais le plus intéressant, c'était que le burlesque en littérature, c'est un genre, ah non c'est pas ça que je trouvais le plus intéressant, c'est après. Du coup, c'est un genre en littérature parodique qui est pratiqué depuis l'Antiquité, alors avec le satiricon de Petrone, je n'ai pas lu, jusqu'à nos jours la série de livres San Antonio de Frédéric Dard. Je ne sais pas si vous avez lu. Et au sens strict, en fait, le burlesque, ça désigne une réaction du XVIe et XVIIe siècles contre une espèce de préciosité qui consiste à prêter aux personnages héroïques des sentiments et un langage vulgaire. C'est un peu ce que Shakespeare fait dans ses pièces, c'est-à-dire qu'il mélange les styles, il fait parler le langage de la rue à ses personnages, et il les mélange avec des vers, et en fait ça, ça a choqué beaucoup à l'époque. Et donc, après cette courte définition, je trouve que moi ça m'a fait un truc où j'avais l'impression que ça permettait d'attribuer une place réelle aux comiques dans la construction du régime esthétique moderne, parce que l'humour, on verra après, c'est hyper important pour l'histoire du XXe siècle. C'est le chapitre 4 que je ne vais pas faire, donc on verra ça plus tard. Du coup, ça c'est le truc aussi que j'ai appris en lisant l'art presse dédiée au burlesque, c'est que le premier romantisme allemand, en fait, était burlesque profondément, c'est-à-dire qu'il a théorisé un espèce d'effondrement du sublime, puis après ce truc-là, il va jusqu'à la performance vidéo d'artiste contemporain, et en passant par le moment central qui est le cinéma muet en particulier. Et moi, en fait, ma sensation personnelle du burlesque, c'est, j'ai fait avec des mots-clés, quoi, ce serait le détournement et le renversement. C'est-à-dire que c'est le renversement des corps, en fait. Et par là même, c'est la contestation des lois physiques de l'apesanteur. Voilà. Mais ensuite, cette contestation-là, elle permet la contestation d'autres lois comme morale, technique, politique, autre. Et du coup, simplement, moi, c'est ça qui me touche, je crois, que juste en volant, en bondissant, en virevant le temps, en faisant full-full, baragnie, triple-puck, ou en tombant, tout simplement. Eh bien, c'est plus que ça, en fait, ce qu'on voit. C'est que c'est une manière de renverser la loi, mais sans se situer hors d'elle. Et c'est là où le burlesque, il est différent du carnaval, par exemple. C'est que lui, le héros burlesque, lui, il échappe momentanément à l'emprise d'une situation, mais ça ne modifie en rien son statut. C'est juste que ça introduit, en fait, une petite dose de désordre dans l'ordre. Et parfois, ça provoque une implosion plus ou moins grande. Donc, pour résumer, en gros, c'est que, de ce que moi, j'ai pu voir à travers des films comme ça, il y a plusieurs forces qui sont à l'œuvre par le burlesque. Il y a la transformation de l'insuffisance physique en force non maîtrisable. Par exemple, mon coude est mou et ne répond plus. Le détournement imprévu d'objets du quotidien, souvent les chaises, les échelles, les tables, les vêtements. Et leur transformation à un espèce d'arsenal insolite qui permet une invention nouvelle de nouveaux gestes. Et le détournement, quoi. En général, c'est Jackie Chan, quoi. Je prends une chose et puis je m'en sers pour autre chose. Et de faire de la chute une danse, de l'accident une victoire, et de l'inadaptation sociale, un savoir-vivre, et de l'ignorance technique, un savoir-faire. Donc, en fait, c'est vraiment la transformation de l'incompétence en compétence, quoi. Voilà. Et c'est ça, le héros burlesque. C'est pour ça qu'il est différent des héros contestataires ou rebelles ou idiots, par exemple. C'est que lui, il prend à bras-le-corps le ratage. Moi, je crois que c'est ça qui me fait le plus de bien. Il prend à bras-le-corps le ratage et il en fait une danse, quoi. Et il met des pansements sur ce qu'on rate, sur l'échec et sur ce qu'on ne maîtrise pas, en fait, sur tout ce qui nous fait sentir vraiment un bon gros loser, bien souvent, quoi. Et donc, c'est ça. C'est spécialiste de ce qu'on ne sait pas faire. Et donc, c'est la même chose, dit autrement, savoir ne pas savoir, quoi. Donc, c'est hyper profond, en fait. Enfin, moi, je le trouve. Savoir ne pas savoir faire, savoir ne pas savoir être, vivre, aimer, etc. Et du coup, c'est autant le moteur d'un rapport au monde qu'à la fois c'est une esthétique et une éthique en même temps. Donc, voilà. Là, je passe à l'humour romantique. Parce que, alors, ça, c'est un truc, moi, je ne savais pas du tout. C'est que l'humour aussi, il siège à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'organisation romantique du monde, c'est justement, donc ça rappelle Shakespeare, c'est que c'est de ne pas établir de hiérarchie entre l'ordinaire et l'essentiel. C'est une espèce de confusion des genres et des valeurs. Et en fait, c'est drôle parce que ça fait penser au baroque, du coup, qui sait réunir harmonieusement les contraires, quoi. Et je suis désolée, je vais citer Novalis. Excusez-moi. Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Le comique est un mélange de représentations contradictoires, explosion d'un esprit qui devient libre ». Donc, là-dessus, je trouve qu'on sent bien ce truc-là. Et encore, désolée, doublement désolée, je vais citer la critique de la faculté de juger de Kant, où Kant dit, donc, au final, eux aussi ont parlé du comique, donc ce que j'ai dit avant est totalement faux. « Je n'ai pas lu la critique de la faculté. Le plaisir du sublime surgit indirectement, résultant d'un blocage des forces vitales, suivi aussitôt d'un épanchement d'autant plus grand, alors que le rire est un affect qui résulte du soudain anéantissement de la tension d'une attente. » Donc ça, moi, je ne sais pas, ça a résonné assez justement, je trouve. Et ça me faisait poser la question de, est-ce que le comique, c'est une espèce de rature du sublime, ou un espèce de sublime inversé, puisque finalement, on se dit que l'humour, ça abaisse le grand pour le lier au petit, et ça hausse le petit pour le lier au grand. Et ça anéantit un peu les deux, pour créer une autre réalité, presque une philosophie, moi, je trouve, à part entière. Dégager de ça. C'est la fin de la partie 2, je vais le fermer. Partie 3. Août 2015. Du coup, fort de tout ça, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est avoir le sens de l'humour ? Et en fait, le cliché qui veut que toute chose drôle vient de quelque chose de pas drôle du tout, eh bien, c'est exactement le cas de l'origine réelle du mot humour. Donc, je me suis demandé, d'où vient le mot humour ? C'est passé par un truc étymologique, en fait, un peu. Et qu'est-ce que ça voulait réellement dire, avoir le sens de l'humour ? Parce que c'est des trucs qu'on dit, mais en fait, c'est pas vraiment précis. En fait, du coup, le mot humour, il vient de l'anglais « humour », qui a prononcé « humour », « humour », et qui en fait, lui-même, « humour », vient du français « humeur ». Et en fait, c'est pas du tout que ces deux mots ont la même origine, c'est que c'est tout simplement le même mot, en fait. « Humeur », « humour », c'est le même mot. Donc, en fait, le mot humour, on peut dire qu'il revient au français par une suite de transformations. Et donc, ce mot a fait un espèce d'aller-retour entre l'anglais et le français au XVIIIe siècle. Et son sens s'est modifié petit à petit, et c'est ça que je vais essayer de vous raconter. Donc, c'est au XVIIIe qu'il apparaît en France, ce mot. Et il revient dans la langue française en 1760, et il est vraiment admis par l'Académie française en 1932, alors qu'il est entré dans la langue depuis 1880. Et là, du coup, je vais citer Germaine de Stahl. Pardon. Donc, Germaine dit « La langue anglaise a créé un mot, humour, pour expliquer cette gaieté qui est une disposition du sang, presque autant que de l'esprit. Elle tient à la nature du climat et aux mœurs nationales. Elle serait tout à fait inimitable là où les mêmes causes ne la développeraient pas. Il y a de la morosité, je dirais presque de la tristesse dans cette gaieté. Celui qui vous fait rire n'éprouve pas le plaisir qu'il cause. L'on voit qu'il écrit dans une disposition sombre, et qu'il serait presque irrité contre vous de ce qu'il vous amuse. Comme les formes brusques donnent quelquefois plus de piquant à la louange, la gaieté de la plaisanterie ressort par la gravité de son auteur. Ce que les Anglais peignent avec un grand talent, ce sont les caractères bizarres, parce qu'il en existe beaucoup parmi eux. Bon, c'est peut-être un peu daté, mais voilà. Et en fait, le mot humour apparaît au moment où la théorie des humeurs d'Hippocrate, qui a régné sur la médecine depuis très très longtemps, est abandonnée, en fait, à ce moment-là. Et je dis ça parce que le lien est là. Donc d'abord, se poser la question de qu'est-ce que c'est une humeur, réellement. Donc le mot humeur, en fait, lui, il vient du latin humor, qui veut dire liquide, en fait, flux ou fluide. Et en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, à peu près, on pense que dans ces liquides, donc dans ces liquides corporels, il y a les humeurs, en fait. Ces humeurs-là, qui se transbahutent dans notre sang, notre bile, ces humeurs-là agissent sur notre équilibre psychique et psychologique. Et donc, l'idée, c'est de rétablir l'équilibre chez le sujet en évacuant ces fluides. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, on évacue pour rétablir l'équilibre, alors qu'à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à ajouter, en fait, avec les médecines modernes, avec les régulateurs d'humeur, les antidépresseurs, on ajoute, quoi, pour rétablir l'équilibre. Donc, c'est l'inverse. Et comment évacuer, en fait, à l'époque, donc, on évacue ces fluides en faisant pipi, en faisant caca, en transpirant, en pleurant, en vomissant. Voilà, ça, c'est la technique. De toute façon, on l'a tous senti, par exemple, quand on a une activité physique, il y a quelque chose, en fait, qui va mieux après, quoi. Quand on a évacué, transpiré, par exemple, on dit il ou elle a un peu de travers. C'est pas du tout un hasard. C'est pas juste une façon de parler. C'est aussi le fameux « se faire de la bile » ou le très connu « comment ça va », évidemment lié au transit intestinal, comme chacun sait. Donc, il faut se rendre compte que, par exemple, au XVIIIe siècle, un humoriste, c'est un médecin qui est partisan de la théorie des humeurs et c'est pas quelqu'un de drôle du tout. Et de la même manière qu'en Angleterre, ce qu'on appelait un humor au XVIe siècle, c'était un cerveau dérangé, en fait. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, je me suis demandé comment est-ce que cette dérive du mot scientifique qui désigne des fluides corporels, qui agit sur notre équilibre psychologique, physique, arrive après, au bout d'un an, jusqu'à l'idée de la capacité ou l'état d'esprit de se fendre la gueule par rapport à ce qui t'arrive dans la vie. Et donc, c'est pour ça que je continue l'espèce de décortiquage partiel de la théorie des humeurs d'Hippocrate, pour comprendre. Donc, ensuite, il y a eu des dérives de cette théorie. C'est-à-dire que l'idée que si les humeurs ne s'évacuent pas naturellement, eh bien, il faut les évacuer de force. Donc, par vomissement... Non, ça, c'est naturel. Vomissement, expectoration, saignement du nez, urine, défecation, etc., transpiration. Donc, pour la provoquer, c'est là où il y a tout l'armada qu'on connaît de tous les médecins de Molière, avec les saignées, les purgations, etc. Donc, ça, Hippocrate, lui, il n'était pas d'accord du tout avec ça. Mais, lui, il était partisan de l'évacuation naturelle. Mais ça a été vraiment une grosse dérive, en fait, de la médecine à un moment. Donc, la deuxième question, c'est, pour comprendre tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe réellement quand on dit que quelqu'un est en proie à ses humeurs ? Au XVIIIe siècle, les médecins, ils pensent qu'on est tous constitués de quatre éléments, toutes choses. C'est-à-dire que tous constitués du feu, de la terre, l'air et l'eau. Bon. Et ces quatre éléments qui sont antagonistes, ils doivent coexister en équilibre en nous. Et quand on est en proie à ses humeurs, c'est qu'un de ces états-éléments, en fait, vient à prédominer sur les autres, à prendre le pas sur les autres. Et c'est là qu'on dit qu'on est en présence d'un personnage humoristique, mais dans le sens médical. Et voilà, c'était la fin de la phrase. Et pour Hippocrate, aussi, et en fait, toujours pour la médecine ayurvédique, à l'heure actuelle, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que quand la médecine n'a plus d'imagerie, de scanner, d'IRM et tout, on écoute beaucoup plus, en fait, les patients, comment ils vivent, comment ils mangent. Et ben, je veux dire ça parce que la médecine ayurvédique indienne, elle est vraiment toujours connectée à ça. Enfin, eux, ils n'ont pas laissé tomber cette idée-là, en fait. Et du coup, pour Hippocrate, il existe quatre très profonds de caractère qui correspondent et qui sont associés aux quatre éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Alors, je ne sais pas du tout, en fait, parce que je n'ai pas eu le temps de voir si, en fait, c'est relié aux signes astrologiques. J'espère pas. Mais, en fait, il y a ce truc-là de la terre, le feu et l'eau. Enfin, bref. Je verrai ça après. Donc, le feu. Donc, ça, c'est les caractères, les gens qui sont du feu. C'est les caractères colériques. Physiquement, souvent, il y a des problèmes avec la bile jaune, le foie. Et, c'est les anxieux, les violents, les gens sur l'impulsion, des caractères qui dégagent souvent une grande force et beaucoup de contrôle. La terre, c'est les caractères mélancoliques, angoissés, associés physiquement, enfin, dans le sens associés physiquement, c'est-à-dire que leur truc prédominant, c'est la rate et la bile noire. L'air, c'est les sanguins, nés au mois de février. Donc, ils sont physiquement liés au sang. C'est des gens joyeux, emportés, sympas, joviales, chaleureux. Voilà, des gens qui... Voilà, c'est... Voilà, le sang. Et l'eau, c'est le phlegmatique, comme on dit, le phlegmatique, le sang froid, presque apathique, très cérébral, très relié au cerveau, à la lymphe, à la pituite, à l'estomac, aux muqueuses. Bon, voilà. Donc, en gros, chaque être humain, d'après ce que j'ai compris, est composé de ces quatre états. Et, en fait, quand il y a un de ces états qui vient à prédominer sur le reste, on dit qu'on est en face à quelqu'un qui est en proie à ses humeurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui se fait trop de bile, du coup, tac, il y a tout qui prend le pas. Et donc, il faut évacuer la bile. Voilà. Donc, ces quatre éléments-là, ils ont énormément inspiré les artistes. Là, j'ai écrit « Donnez des exemples », mais je ne l'ai pas fait. Après, je crois que ça va vraiment même des quatre saisons. Ça a vraiment énormément inspiré les artistes. Et là, je vais parler, du coup, de... C'est le début de la dérive, là. Si jamais vous croyez être pas dans la dérive, c'est maintenant. Du coup, il y a ce livre qui s'appelle « Every man out of his humor », donc « Chaque homme avec son humeur », quoi, on va dire, de Ben Johnson. Donc, Ben Johnson, c'est un contemporain de Shakespeare, c'était un peu son rival. Et, en fait, Ben Johnson, il crée ce qu'on a appelé la comédie des humeurs, qu'on appelle aussi la comédie de caractère. C'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre qui repose sur un personnage principal qui est en proie à une humeur qu'il domine et qui, bien souvent, c'est le titre de la pièce et dont, surtout, lui, il n'a pas conscience du tout. Mais tout le monde autour de lui, les autres personnages et les spectateurs, le voient et en rient. Et donc, en fait, c'est là où il y a le début de la dérive du sens médical. C'est que, on peut dire que c'est Ben Johnson qui a découvert le mode d'utilisation comique des humeurs, d'où le fait que le mot désigne quelque chose qui a à voir avec le rire maintenant alors qu'en fait, pour le personnage principal, c'est une tragédie dans lui. Ce n'est pas du tout drôle en fait pour lui. Et c'est là qu'on peut parler d'un personnage humoristique et que le rire, en fait, arrive. C'est-à-dire que lui, il souffre, tout le monde se fout de sa gueule, en gros, et il ne peut rien y faire et c'est évidemment tout Molière, l'avare, le misanthrope, le malade imaginaire, etc. Et en fait, du coup, ah oui, et du coup, désolé encore, je vais parler de Théophrast, les caractères de Théophrast. Donc, Théophrast, il a aussi classé tous les caractères à un moment. Il s'est dit, tiens, bon. Et donc, il faut, et ça, je trouvais ça hyper intéressant aussi, c'est que il faut entendre le mot caractère au sens étymologique, c'est-à-dire qu'à la base, ça désignait la marque que les esclaves portaient au visage. C'est-à-dire que quand ils avaient commis un crime, on leur mettait ça sur la tronche, comme ça. Donc, caractère, ça veut peut-être dire caractère d'imprimerie aussi. Enfin, voilà. Et c'est aussi pourquoi lui, dans sa liste, tous les portraits qu'il a fait de tous les types de personnes sont des défauts. Donc, il a tout listé et tout décrit, l'hypocrite, le flatteur, le bavard, le russe, le obséquieux, le superstitieux, le poseur, le radin, etc. Comme dit Botteus-Strauss, putain, c'est l'enfer, à la toute fin de grand et petit, il faut juste savoir qu'on est comme ça et puis après, ça va mieux. Ça m'amène à une espèce de conclusion temporelle, euh, temporaire, puisque je pense qu'il ne faut jamais essayer de conclure. C'est que avoir le sens de l'humour, c'est en fait avoir le sens de son humeur. c'est le fameux self-conscious, quoi, comme on dit en anglais, euh, mais pas trop de self-conscience parce que sinon, là, paf, c'est la timidité qui arrive. Ça aussi, c'était hyper intéressant, c'est-à-dire que les gens trop self-conscients, en fait, c'est ça que ça amène à la timidité et du coup, là, tu perds le sens de l'humour. Il y avait aussi une phrase dans Shakespeare, dans Henri IV, qui disait, pour définir l'humour, que c'était une plaisanterie dite d'un air triste, a jest with a sad brow. Je trouvais ça assez beau. Donc, en gros, c'est avoir la conscience de ce qui nous domine et quand on ne l'a pas, c'est là qu'on devient soi-même un personnage humoristique comme chez Ben Johnson et comme chez Molière. Ce personnage humoristique, qui lui souffle terriblement, en fait, et à qui personne ne peut réellement parler dans le sens que lui, il ignore qu'il est possédé par une humeur qui envahit sa vie, qui envahit celle des autres et donc, il y a ce phénomène où tout le monde parle derrière son dos, en fait, pour pouvoir évacuer, en fait, les gens, pour qu'ils puissent évacuer et tout le monde rit à ses dépens. Et j'ai lu aussi cette phrase-là que je trouve très belle par rapport au fait de rire aux dépens de quelqu'un qu'il ne faut jamais se moquer d'un homme qui pleure tant qu'on ne sait pas s'il faut attribuer ses larmes à la dureté de sa tête ou à la tendresse de son cœur. Je trouvais ça assez beau. Et donc, voilà, toujours sans conclure et je trouve aussi que, voilà, quand on voit, en fait, pourquoi on dit souvent c'est l'humour anglais, en fait, c'est parce que ça vient de là, quoi. Ça vient de... que la dérive, en fait, du médical, elle est arrivée par les anglais et que le mot est revenu au français par là et que cet état d'esprit comme l'a décrit Madame de Stal et tout ça vient de là, en fait. C'est uniquement pour ça. Et on pourrait dire, en fait, que l'humour, c'est une façon d'être ou c'est un art d'exister, ce qui n'est pas un art de vivre, mais un art d'exister, c'est la volonté et le moyen de briser les automatismes. Donc, c'est assez puissant et puis là, ça me fait vraiment mal au cul aussi, mais je vais citer André Breton qui dit c'est la révolte supérieure de l'esprit. Tout ça pour dire que je pense que c'est une arme assez puissante et dernière remarque aussi, c'est que en fait, c'est marrant, le clown qui est un personnage, une figure qui est apparue chez Shakespeare bien avant, mais le clown aussi dans les cirques, il a apparu au 18e siècle, enfin, plus clairement et ce qui est drôle, c'est qu'à la base, c'est un artiste de cirque blessé, en fait, le clown, c'est-à-dire qu'il ne peut plus pratiquer physiquement ce qu'il fait et donc il devient un clown et donc ce qui est drôle, c'est que comme il ne peut plus en gros transpirer puisqu'il ne fait plus des exercices physiques, il fait en fait de son handicap sa spécialité, il fait de ses humeurs en fait sa spécialité et il les évacue comme ça parce que souvent au début, les clowns, c'était vraiment comme deux types d'humeurs, le sérieux et puis le gros lourdeau, ça fonctionnait comme ça en couple de deux humeurs presque. Et l'autre truc aussi, c'est Fluxus, un mouvement du XXe siècle où, c'est drôle, mais c'est un mouvement qui a été fait par Georges Massionas et qui, le mot même du mouvement Fluxus, ça veut dire flux, ça veut dire fluide et qui a été hyper basé aussi sur le gag, sur des choses assez potage, sur beaucoup d'humour, beaucoup de choses drôles et que, bon, maintenant ça commence à arriver mais l'histoire de l'art n'a pas trop retenu ce mouvement tellement et je trouvais ça étonnant parce que c'est toutes les armes qui vont faire l'humour, c'est une arme qui va faire s'accomplir les changements les plus profonds dans l'histoire de l'art du XXe siècle et c'est là où on arrive à la partie 4 et qu'en fait je vais vous lire la partie 4 qui est octobre 2013 qui est le moment où en fait je me suis demandé justement comment l'humour qui est soi-disant un espèce de sous-genre ça a été le ferment de ce qui a dynamité l'histoire de l'art du XXe siècle et il y a une citation de Jean-Yves Jouanet que j'ai lu dans l'art presse sur le burlesque d'un livre qui s'appelle Artiste sans oeuvre qui dit l'artiste moderne non pas exactement doublement idiot ajoutera plus exactement à l'idiotie caractérisant son statut dans le champ de l'art une comédie de l'idiotie c'est-à-dire qu'en plus d'être idiot de fait l'artiste fera l'idiot et du coup en fait c'est ça aussi c'est que cette histoire de dynamiter dynamiter les réflexes de briser les automatismes et tout c'est de ça donc Duchamp et Warhol vont s'emparer pour démanteler en fait la machine entière du réseau de l'art contemporain et bien je vais vous montrer la deuxième partie de la collection et puis je vous remercie C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agnès, tu rentres et tu vas jusqu'à la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Non, voilà, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est plus vivifiant. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... ...